Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau en partie d'origine génétique. Il est caractérisé par l'apparition de plaques rouges recouvertes généralement de squam. Selon les parties du corps touchées, ces plaques sont parfois très visibles. Mon psoriasis a commencé d'abord par des petites marques sur les coudes et au niveau des genoux. Ensuite des plaques rouges, des petites plaques rouges sont apparues à différents endroits du corps, vraiment de manière très aléatoire, notamment les bras, les jambes. Et il s'est étendu comme ça au fil du temps. J'avais la peau qui partait, ces squam qui tombaient. Et c'est quand j'ai vu mon reflet dans le miroir, parce qu'à cette époque j'étais touché au niveau du visage, j'étais touché pratiquement partout sur le corps. C'est là où par contre j'ai eu vraiment un choc. Mais le plus dur est souvent le regard de l'autre. Au niveau professionnel, j'ai été amené à rencontrer énormément de clients. Ce qui est délicat, c'est cette première approche, ce premier contact quand on ne se connaît pas. Et ça c'est très difficile de voir le regard des gens où on sait que finalement, déjà ils ont un premier recul. Donc ensuite, on doit développer deux fois plus d'énergie pour les convaincre que finalement on a les compétences qu'ils attendent et que ça n'est pas la couleur de ma peau, l'état de ma peau qui va en tout cas faire que je suis moins compétent qu'une autre personne. Je voyais moins de monde, même mes amis. Je voyais moins ma famille. J'ai évité complètement ma famille. Également, j'ai évité d'aller à la plage. J'ai évité tous ces endroits, tous les endroits où à un moment on est obligé de se découvrir beaucoup plus. Isméenne a elle aussi vécu des difficultés au début de son psoriasis. Ma maladie a débuté à presque 28 ans. Quand j'étais enceinte de mon première enfance, ça a commencé. Je commençais à en avoir un petit peu, pas beaucoup, donc je ne savais pas ce que c'était. Et ça s'est vraiment, sur la fin de la grossesse, ça s'est vraiment développé. J'en avais de plus en plus et dans de plus en plus de zones en fait. Au début, c'était que les jambes, après c'était que les cuisses, etc. J'avais du mal à montrer mon corps, à montrer les parties qui étaient atteintes au début. C'est pour ça que j'ai changé ma manière de m'habiller justement, parce que de justifier à chaque fois et d'expliquer, c'était pénible, donc je me couvrais. C'est vrai qu'au début, je n'allais pas à la mer, je n'allais pas à la piscine. Quand j'allais dans des parcs, etc., je ne montrais pas, et puis c'est 40 degrés, je restais couverte. On le sent, on sent la crainte, on sent que les gens ont peur que ce soit contagieux. En plus, il y a des petites graines un petit peu partout, donc ça dégoûte un petit peu. Donc ça gênait, ça gênait mes collègues, du coup ça me gênait. Ce que je pourrais dire aux personnes qui sont un peu craintives, en voyant ça, déjà de leur dire et de leur répéter que ce n'est pas contagieux, déjà, première chose, que c'est déjà assez désagréable pour nous qui l'avons, donc de supporter ça sur notre peau et sur notre corps au quotidien, et que le regard des autres n'aide pas, donc qu'il faut qu'il passe outre. Il n'existe pas de traitement pour guérir définitivement un psoriasis. Mais plusieurs solutions existent pour agir contre les poussées et contenir la maladie. Yann et Ismohen ont trouvé l'énergie pour combattre le psoriasis. L'important, effectivement, pour vraiment bien combattre le psoriasis, c'est d'être acteur, de se prendre en main, ne pas se laisser aller. C'est un petit peu facile à dire, mais finalement, c'est cette démarche-là qui nous permet d'avancer, de manière très générale, mais également de lutter encore plus contre le psoriasis. Il existe énormément de moyens de la combattre, par la dermatologie, par la médecine, par différents types de traitements, mais également soi-même. On a un potentiel énorme en nous pour combattre cette maladie. Il y a eu vraiment une démarche très positive qui s'est instaurée, et en continuant le travail, ça devenait de plus en plus facile. Le plus important, peut-être, est de faire en sorte que la maladie ne gâche pas la vie. Ce que je dirais à quelqu'un qui a cette maladie, qui est déprimée, déjà, c'est d'essayer de relativiser. En dehors de la gêne, ça ne reste que de l'apparence, et qu'au final, on reste les mêmes. Donc, il faut se dire que ce n'est pas ça qui va nous gâcher la vie. Il faut apprendre à relativiser, à se dire que c'est grave, parce que c'est vrai que c'est vraiment... C'est très gênant, mais à côté de ça, ce n'est pas ça qui va tuer la vie. C'est très gênant, mais à côté de ça.